contact des fins donc aujourd'hui nous sommes le samedi 14 je regarde toujours ma date mais 2022 avec émilie la maman on va voir déjà la dernière fois au rendez vous il s'est un peu infiltré en fait il me dit alors que c'est quelqu'un qui est assez réservé qui se mêle pas forcément des affaires des autres il n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires il me dit et du coup il est resté en retrait voilà en retrait puis après il a su qu'il est parti en fait il me dit moi quand ça me prend la tête quand ça va plus je m'en vais je dis rien et puis je suis plus là il y a un côté de votre papa émilie de votre mari madame c'est ce qu'il est en train de me dire très nostalgique beaucoup de nostalgie beaucoup de mélancolique en fait en lui beaucoup de mélancolie intérieure aussi on dirait que un déracinement quand je ressens quand je le ressens manuel parce qu'elle parle portugais je ne sais pas si votre maman comprend tout mais si vous comprenez vous avez appris il dit vous avez appris en fait c'est une joie il me dit d'aller toujours au portugal oui chaque année même s'il disait l'année prochaine on n'ira pas chaque année hop c'est reparti il dit on prépare la voiture et on repart exactement il me montre deux filles avec vous madame d'accord il me montre deux enfants deux filles avec vous il y avait un premier mariage parce qu'il me montre un premier mariage puis ça n'allait pas du tout avec ce premier mariage c'était très compliqué c'était ça lui prenait la tête il me dit c'était pas une femme pour moi il dit de ce premier mariage il veut plus en parler en fait c'est comme ça qu'il me dit et il dit que vous lui avez apporté en fait tout ce qu'il il dit tout ce que je méritais mais non c'est elle qui méritait beaucoup plus voilà Sylvie ou Sylviane ou quelque chose comme ça c'est ça votre prénom voilà il vous embrasse très fort c'est quelqu'un qui a énormément de mal à montrer ses sentiments émotionnellement il sait pas dire il va faire les choses il me dit je vais plus chez pommes de terre si tu veux ou vous voyez il il aime être à côté de vous mais quelqu'un de très discret quelqu'un qui 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 prend pas de place en fait alors il me dit je pouvais me mettre en colère mais vraiment il fallait vraiment le pousser dans la colère voilà il fallait vraiment le pousser dans la colère c'est quelqu'un qui cherche pas du tout et les problèmes et tout ça il me dit mais quand on cherchait il était direct il disait ce qu'il pensait et 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 on l'écoutait en fait à ce moment là il fallait pas il me dit fallait pas me prendre pour un idiot hein exactement voilà hein faut pas je veux dire il faut pas chercher à voilà c'est un papa on me dit il me dit il rigole aujourd'hui il me dit il faisait un petit peu peur hein oui il a un petit peu le respect hein voilà presque on même presque on le voit errer tellement il tellement il des fois il dit je suis pas commode des fois aussi voilà des fois j'étais pas commode avec les enfants il dit il a pas un bouffon ah oui mais je dis pas quelque chose je dis pas qu'il est mauvais mais c'est il me montre son caractère il fallait vraiment le alors il dit je suis alors c'est entre le capricorne et le verso il me dit et sagittaire ah il est sagittaire d'accord je crois qu'il a plus de capricorne que de sagittaire il me dit voilà et c'est drôle il me fait penser à mon père dans sa façon de dire les choses et tout ça il me fait penser à mon papa en fait qui était capricorne plutôt il dit je suis pas très loin il dit je suis pas très loin voilà voilà donc il est né en décembre c'est ça il est né en décembre alors il me dit il est tellement heureux de ce contact ça lui d'accord il dit il vous remercie il remercie c'est il vous remercie d'avoir sauté le pas en fait il dit voilà il est il dit qu'il est parti malade très malade en fait et pendant 4 ans il me montre 4 ans 4 ans il dit c'est compliqué 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 il me dit j'aurais dû partir avant et puis et puis il résiste il dit je résiste je résiste je fais confiance au médecin je fais confiance je fais confiance de toute façon il n'a pas d'autre choix il dit il n'a pas d'autre choix il me parle de cancer d'accord il me dit que c'était trop dur pour lui en fait alors j'ai tous les parties poumons larynx touché en fait avec lui oui il fumait beaucoup votre papa pas du tout pas du tout mais j'ai comme un grand fumeur en fait dans sa façon dans sa maladie quelqu'un qui a été comme un grand fumeur en fait tout est touché en fait le larynx et les poumons en fait quand il parle généralisé quelque chose qui est généralisé quelque chose qui l'a complètement affaibli oui il dit je regarde mes mains et je ne me retrouve plus je ne me reconnais plus il dit vous savez Viviane Sylviane pardon Sylviane il me dit Sylviane il ne faut pas dire des bêtises sa femme il ne faut pas fatiguer maman il dit toujours les enfants maman maman il ne faut pas la fatiguer maman il a un côté égoïste il dit maman c'est à moi il était possessif oui vous savez quand vous étiez malade il se préoccupait énormément il prenait soin de vous il était comme un il me dit comme un chien errant il ne savait plus quoi faire quand vous étiez malade d'accord il n'aurait jamais accepté que vous partiez avant lui il l'avait dit oui voilà c'est ce que je veux en revenir il dit je n'aurais jamais accepté que tu partes avant moi parce que je n'aurais pas pu vivre c'est ce qu'il dit si je n'aurais pas pu je n'aurais pas eu la force de vivre vous voyez il dit qu'il préfère être parti avant voilà il vous faisait du shortage il dit quand vous étiez plus jeune qu'il chamaillait un petit peu il disait les enfants ils viennent avec moi ou ils viennent avec maman ou ils viennent avec papa et tout le monde c'était maman il parle de Guarda de pas loin de Guarda il adore Guarda il est de cette région il est de la région parce qu'il parle de Guarda il parle du parc de Estrela Serra de Estrela Serra de Estrela voilà d'accord il aimait alors il dit au début quand il arrive il pose des bagages il n'a pas envie de trop bouger il a envie d'aller à droite à gauche il dit toujours je vais aller à droite mais après il se prend ses repères il n'a pas trop envie de bouger il dit c'est vrai et disons que c'est la famille en fait il se fait inviter vous vous faites inviter et puis puis c'est vraiment un moment comment dire important vous avez une maison là-bas Sylvia parce que il dit que cette maison-là avec ce petit jardin c'est quelque chose qui c'était pour ça disons retraite à la base c'était pour ça et puis finalement il vous demande d'y aller aussi quand même de continuer si c'est possible d'y aller avec les enfants cette année c'est important pour lui il dit parce que disons que la première année il dit que vous allez le faire sans lui oui d'accord et il dit il faut arroser il a tout fait en fait il a tout arrangé disons qu'il a travaillé dans cet endroit-là pour qu'à un moment donné vous puissiez y vivre c'est ce qu'il dit mais après vous ne voulez pas partir à cause des enfants et des petits-enfants il dit voilà voilà on ne veut pas partir voilà vous allez y aller oui voilà mais il vous accompagnera il dit il dit mais moi je serai déjà je ne vais pas faire le voyage il dit en fait c'est le voyage qui était trop long pour lui il dit mais c'est drôle parce que il dit quand c'était le moment d'y aller il faut me faire une trêve ça n'arrête plus dès qu'il arrive à l'Espagne et qu'il a fait un mur allez Espagne c'est fini et viva España d'accord et viva España ah oui il est en train de me montrer des souvenirs de l'enfance que je il voulait se contacte avec moi il dit parce que je je connais en fait je sais les choses vous vous rappelez ce moulin où on tourne où on allait remplir les bouteilles d'eau la petite fontaine la fontaine à Fonte voilà bon maintenant on n'y passe plus devant il dit oui c'est ça c'est pas Vila Formos ou quelque chose comme ça à Vila Formos cette roue où tout le monde se prenait en photo tout le monde était content parce qu'on était sortis de l'Espagne oui mais je perce il est en train de me monter des souvenirs là aussi de mon enfance il est très très heureux il dit il est égoïste quand il dit ça il dit mais il a besoin de vous le dire il est très très heureux parce qu'il dit il dit je vais à ma maison je reviens dans le nord je vais à ma maison je reviens dans le nord vous allez vraiment chercher le nord il dit voilà et il a besoin de soleil c'est un homme qui a besoin de soleil et il dit le temps gris bon il y a du travail il dit mais il a travaillé à l'usine votre mari parce qu'il nous parle de l'enfermement et toujours cette fois c'était les vacances voilà on met de côté on achète des choses pour remplir la maison en fait la maison la voiture est chargée et elle revient chargée il dit avec le chorizo ils m'ont aussi les mots de la bouche je les dis d'accord et les bouteilles aussi parce qu'il faut faire plaisir les autres les bouteilles et Porto ça est lié à l'éan voilà Porto vous irez avec Arnaud oui c'est Arnaud qui va faire la conduite c'est vrai c'est vrai voilà et puis peut-être qu'Emilie peut conduire un petit peu mais c'est pas trop son truc comme ça elle est fatiguée il a dit elle a la tête qui tourne il dit arrêtez-vous faites pas comme moi même s'il faut faire une escale parce qu'il y a des enfants parce qu'il y a le bébé faites une escale en Espagne profitez et voilà et c'est beaucoup de voyez il dit qu'il sera avec vous d'accord voilà il sera avec vous il est parti en 2021 et c'est ce qu'il est en train de me dire il est parti au mois d'octobre il dit au mois d'octobre il dit au mois d'octobre on ne pouvait plus rien faire on ne pouvait plus rien faire il fait comme ça je ne parlais plus je ne pouvais plus parler je ne pouvais pas parler tout était difficile en fait mais il faut que vous sachiez il y avait beaucoup d'amour dans ses yeux pour vous tous d'accord et il a vu des choses avant de partir il a vu des êtres de lumière avant de partir il a vu deux anges avant de passer de l'autre côté alors il me dit qu'il était à l'hôpital il voulait mourir à la maison il dit il dit je veux rentrer à la maison en fait des derniers mots puis après après c'est silence il me dit je ne pouvais plus parler c'était silence et il a tenu le coup parce que le médecin me disait il va partir avant et puis finalement il a il a dépassé le temps en fait voilà il parle de deux mois il a dépassé le temps dans deux mois il devait partir avant et il a combattu dans la souffrance et dans la souffrance totale et maintenant il va il va bien et il est avec le papa d'Arnaud il dit bienvenue Porto Porto c'est l'heure il dit moi à Bouvide c'est bon un petit coup c'est bon il dit mais sans alcool maintenant il dit ça réchauffe le coeur il dit ah oui c'est bon on buvra et je peux le voir et il dit Jinja aussi la Jinja ah la Jinja oui c'est vrai d'accord la souris la Jinja oui d'accord allez à la mer c'est pas trop son truc la mer il me dit il dit allez mettre il est très pudique oui voilà c'est quelqu'un qui montre pas ses jambes qui qui il a les il a les jambes blanches c'est pas quelqu'un qui se mettra en short ou très très pudique en fait voilà il pourtant il a des belles jambes je le vois ses jambes je le vois il fait comme il fait comme ah oui je vois ses jambes et je vois c'est un homme qui a toujours été il avait ce petit bidou oui mais c'est un homme qui est bien fait je veux dire c'est ça oui voilà qui faisait très attention il me dit à sa nourriture à son poisson à son petit becayard il dit et il vous écule il dit ma femme elle cuisine comme une portugaise c'est vrai finalement vous avez tout appris je pense que vous cuisinez mieux que moi en portugais j'ai tout appris avec lui ah oui c'est ce qu'il a et c'est quelqu'un il dit qu'il vous aidait qu'il vous demandait voilà tu veux que j'épluche ou tu veux que je t'aide voilà on voit quand même pas tout le temps mais il aime bien être à côté de vous il aime bien que vous discutiez tous les deux en fait voilà il adore la musique oui il est toujours en train d'écouter la musique du fado en fait c'est ce qu'il me fait écouter du fado Amélia et tout ça et on voit qu'il aime bien écouter sa petite radio son son vous voyez il écoute la musique c'est important pour lui oui et puis votre votre mère est dit oh encore sa musique est-ce qu'il est content de tes musiques qu'il a eu pour ses amis il fait comme ça il a vous la comment dire je pense pas qu'il y a eu une cérémonie à l'église parce qu'il ne montre pas ça et on l'a fait vous l'avez fait à l'église parce qu'il montre un lieu où son corps était mais il n'était pas là dans son cercueil il avait peur de ça en fait il me dit d'accord on est cérémonie à l'église et le lendemain cérémonie pour l'accinération ah d'accord avec ma fille d'accord parce que en plus c'était en plein Covid aussi oui dans la période Covid je pense que les cendres vous allez les emmener au Portugal non ? vous les écartez ici d'un moment on attend que la tombe soit terminée pour être à côté de chez ces milliards d'accord parce qu'il me parle d'un peu de cendres là-bas je suis désolée vous voyez ma montre elle a dit je suis désolée elle a parlé je suis désolée elle a dit un peu de cendres un petit peu là-bas et le reste là ici je ne sais pas si possible d'accord voilà on va voir si c'est possible il n'est pas dans les protocoles il me dit alors j'ai un prénom qu'il me donne Manuel c'est ça il me dit je ne suis pas dans les protocoles vous faites comme vous voulez mais moi un petit peu là-bas et le reste ici on ne peut plus ouvrir d'accord vous ne pouvez pas ouvrir je crois qu'on ne peut plus ouvrir vous savez ce que vous ferez d'accord ce n'est pas grave si ce n'est pas les cendres s'il y a des fleurs ou des pétales de fleurs un truc comme ça vous me les mettrez d'accord vous les ferez voler en fait vous les jeterez en fait c'est ce qu'il est en train de me dire d'accord ou la terre on peut aussi prendre de la terre et l'envoyer dans le ciel en priant pour lui en fait voilà il dit en fait c'est drôle c'est quelqu'un qui a quand même ce côté très biblique en lui oui très biblique Moïse Abraham voilà qui a ce côté très biblique Jésus en fait et c'est un peu comme comme si je reviens un peu à ma source parce qu'il dit je suis née au Portugal si ce n'est pas possible prenez au cas où de la terre et des pétales de fleurs et envoyez ça dans le voilà voilà en Portugal en Portugal il dit quand vous y serez voilà je comprends ce que tu c'est important pour lui il dit il me parle de deux autres enfants une fille et un garçon de disons que moi d'un premier mariage j'ai trois enfants d'accord avec Manuel j'ai émis d'accord d'accord combien d'enfants il vous a parlé de deux filles de deux filles deux filles deux filles et là il me parle d'une fille et d'un garçon est-ce qu'il y a un autre un autre Manuel avait une fille d'un premier mariage ah d'accord d'accord est-ce que c'est pas les petits enfants peut-être peut-être deux filles et un garçon il y a une lettre A est-ce qu'il y a une signification Amalia oui Amalia c'est c'est une fille à lui ou c'est une petite fille c'est une petite fille ah c'est une petite fille Amalia et Johanna donc c'est les les vraies petites filles d'accord mais pour lui c'est tous ses enfants d'accord il n'y a pas de je veux dire il faut pas il dit il aime tellement les enfants oui c'est vrai que je veux dire quand il y a du pain pour l'un il dit il y a du pain pour l'autre quand il y a une assiette pour l'un il y a une assiette pour l'autre il fait pas de la différence en fait en fait ce qui est important pour lui il dit c'est le respect respect voilà bonne conduite respect ça c'est important pour lui il y a le petit Simon il est là il est là voilà que c'est son petit bonhomme il dit voilà il y a un autre petit garçon encore il me parle il y a un autre petit fils je pense écoute non 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 il faut se dire rien alors je ne sais pas si c'est Johanna la plus jeune des filles mais qui est un garçon manqué d'accord est-ce que c'est ça ? oui c'est peut-être ça mais bon c'est pas grave ça d'accord pour lui c'est il dit il y a de l'amour pour tout le monde exactement d'accord il juge rien il juge pas lui il a rien à juger il me dit d'accord et du moment que l'enfant il est en bonne santé qu'il travaille bien à l'école et tout ça c'est le plus important il y a ce côté où il met toujours les enfants dans la droiture dans le dans il faut travailler il faut être sérieux il faut pas voler il faut pas mentir voilà c'est très important pour lui voilà il faut être ce qu'on est en fait il n'y a pas de jugement du tout il fait pas de jugement si les enfants si elle est heureuse comme ça c'est l'essentiel il fait pas du tout de il n'y a pas de préjudice il dit et il a eu ce côté aussi il y a des soeurs il me dit moi j'ai été élevé avec des filles oui avec mes soeurs il dit exactement et qu'est-ce que je connais pas sur les filles il dit il était rodé avec ses soeurs voilà et il y a ce côté aussi chouchouté aussi par ses soeurs oui il a été très chouchouté par ses soeurs aussi disons il a eu le côté pacha où elles étaient là pour lui le servir et faire ça mais je vois qu'il adore ses soeurs je veux dire il y avait ce côté il dit j'aime ma famille je peux pas renier ma famille j'aime ma famille mais j'ai fait ma propre famille et ça c'était le plus important son premier mariage c'était un mariage un petit peu sa première rencontre c'est comme ça qu'il dit c'était un petit peu involontaire en fait c'était pas vraiment voulu c'était un piège il dit j'étais piégée c'est ce qu'il disait oui voilà ouais mais quand même il a été mais il le dit comme ça en fait il l'a toujours pensé comme ça c'était pas c'était pas de l'amour il dit c'était comme on rencontre quelqu'un il dit il dit on fleur tout ça mais après elle te dit je suis enceinte et elle veut pas rien faire elle veut garder et il fait comme ça moi ma vie mon dieu mon dieu voilà c'était pas c'était pas souhaité il dit voilà il aime son canapé il a ses petites habitudes faut pas s'asseoir sur son canapé c'est la place du roi c'est quelqu'un assis il regarde il fait comme ça et il dit rien au mot personne se dépasse à s'asseoir à côté faut pas s'asseoir à sa place surtout après manger il aime bien boire son café dans son fauteuil pour garder les informations voilà il dit je bois mon café dans sa petite tasse voilà pour regarder les informations et il était toujours dans les actualités après c'est fini il dit c'est fini la terre fin il dit après la saufs-occupation il a travaillé dur il me dit je travaillais dur j'ai travaillé toute ma vie il dit j'ai travaillé toute ma vie et il dit il dit je mérite maintenant mon repos je mérite maintenant mon repos de toute façon c'est un homme qui avait toujours quelque chose à faire oui voilà il sait pas s'arrêter il sait pas s'arrêter il dit en hiver c'est là où j'avais un peu plus de temps pour moi et encore voilà mais il dit je sais pas m'arrêter je sais pas m'arrêter je suis toujours il faut toujours que j'ai quelque chose à faire de toute façon il a il a il a il a il a la bougeotte il a la bougeotte il a quoi ? 73, 74 quand il est par d'accord il allait avoir 75 c'est ça ? il allait avoir 74 ou 75 75 j'ai pas entendu pardon avoir 74 ans d'accord 74 donc c'est pour ça qu'il parle 73 74 ok il est un autre homme au Portugal il dit il avait plein de joie de rire il était il était et puis après il me dit après j'ai envie de rentrer quand même il est content d'arriver et c'est complètement un autre homme il est agréable il est souriant il a une bonne humeur et il adore la table il adore il adore ses repas où tout le monde mange ensemble voilà et il dit ça se termine jamais où tout le monde sort les grosses casseroles et tout le monde prépare et il dit c'est on tuait le cochon il dit avant on l'a tué on l'a tué avant on tuait le cochon on faisait les saucisses tout il dit après ça s'est perdu mais il dit c'était on tuait le cochon et c'était que de la joie il y avait encore nos aïeux qui étaient là il a perdu sa maman parce qu'il me parle de quelqu'un de l'autre côté oui il n'y a pas si longtemps non plus ça a été difficile pour lui à peu près entre 6 et 8 ans il me dit c'est sa soeur c'est sa soeur c'est comme une maman c'est sa soeur plus jeune beaucoup plus jeune mais il monte comme une maman en fait c'est tellement qu'elle le chouchon était aussi beau d'accord c'était très difficile pour lui très dur elle a été malade elle aussi et ça c'est arrivé très très vite il dit paf paf il dit c'est on a l'impression que cette femme alors elle n'est pas présente mais c'est ce qu'il est en train de montrer comme si elle avait fait une chute et 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 là ça paf 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 c'est terminé il fumait comme ça et du coup l'annonce a été terrible pour lui oui ils sont ensemble oh d'accord ils sont ensemble il est très heureux en fait il dit il sait qu'on prend soin de vous comment dire Sylviane d'accord il sait qu'on prend soin de vous et alors vous vous êtes française il me dit il est en train de me dire ma femme c'est une pure française mais pure française mais elle parle mieux que le portugais vous avez des questions à lui poser oui il y en a une qui me tient vraiment à coeur allez-y on va voir il a été très souffrant comme vous avez il vous a dit oui surtout quand il est hospitalisé je n'ai pas pu le faire revenir à la maison à contre coeur parce que là il avait les soins et il avait les soins palliés est-ce qu'il en veut je n'ai pas pu faire ça le faire revenir à la maison non il ne vous en veut pas parce qu'il voulait mourir à la maison en fait il ne savait pas qu'il allait mourir il savait qu'il allait mal mais il voulait être entouré de sa famille en fait ses petits-enfants voilà alors c'est quelqu'un qui a ce côté très par rapport à la nourriture aussi il mangeait très mal il dit et il après il n'avait plus de goût il n'avait plus de goût à manger puisqu'il dit j'étais transfusé en fait pour se nourrir il ne pouvait plus mais il ne vous en veut pas du tout il dit il dormait beaucoup il ne savait plus où il était il n'avait plus de temps il ne savait plus quel temps il était si c'était jour de nuit nuit au jour et il disait il me dit que quand il fermait les yeux grâce à la morphine parce qu'il était plein de morphine il dit et ça ça l'a pesé ça le faisait partir dans l'autre monde il dit j'étais dans l'autre monde et quand il se réveillait il disait il disait je suis encore là voilà en fait ce qui le dérangeait c'était tout le bruit à l'hôpital il avait besoin de silence en fait de tranquillité mais il ne vous en veut pas du tout d'accord il me dit je t'en veux je n'en veux à personne ce que j'en veux ce que je dis c'est que je ne souhaite même pas à mon ennemi ce que j'ai souffert il dit c'est pour ça que je souhaite un soin palliètre de ne pas revenir à la maison il le sait parce que comment dire il fallait un lit médicalisé il fallait des infirmières aussi il comprend tout ça en fait et c'est beaucoup d'aller de retour et pourtant il n'aime pas trop qu'on vienne chez lui comme ça il dit disons que s'il a des amis à voir il préfère aller les voir qu'il vienne à la maison il dit est-ce qu'il était conscient que sa fille il était qu'on était là jusqu'au dernier moment oui vous lui avez donné la main vous lui avez parlé vous l'avez comment dire vous l'avez embrassé énormément il ne parlait pas il dit j'étais comme un mort un mort vivant et puis de temps en temps il revenait il revenait et puis il ne peut pas faire partie et du coup il a entendu il a entendu il ne pouvait pas parler mais il dit j'ai entendu tout ce qu'il se disait autour il a des comas en fait il me montre des comas des moments de coma en fait c'est comme ça qu'il me dit et puis les moments de coma étaient de plus en plus plus en plus long en fait il dit même en moment de coma et il a fermé les yeux il dit à un moment donné est-ce que vous pourriez lui donner une bonne nouvelle j'ai pas compris pourriez lui donner une bonne nouvelle lui dire que Epi et Arnaud vont se marier il est très content très heureux c'est quelque chose qu'il attendait qu'il attendait de son vivant voilà et il dit Arnaud il était temps hein d'accord il vous conduira il vous conduira à l'hôtel il dit il dit maman on va te conduire à l'hôtel mais je serai de l'autre côté pour te conduire à l'hôtel j'espère bien il dit j'ai attendu longtemps hein d'accord c'est important pour lui le mariage les choses droites en fait il a ce côté très religieux où il devant Dieu c'est important en fait il dit il dit chez nous on fait pas les choses n'importe comment il dit mais c'est pas grave il dit le sorcière c'est que vous soyez heureux mais il dit Arnaud il était temps si tu savais pas sinon un autre il va passer il va te la voler il y a Amalia sa petite fille qui lui avait donné une coupée quand il était à l'hôpital en palliatif c'était la que tu l'avais acheté quand elle était petite Amalia demande s'il en a eu conscience oui complètement il avait conscience ça et il aimait bien faire des petits cadeaux aux enfants il disait toujours à Sylviane ça serait bien pour le petit qu'est-ce que tu en penses il vous a jamais dit non il dit non il dit je t'ai jamais dit non il avait peur de manquer d'argent mais il dit toujours c'était sa grande mais vous avez toujours tout géré comme il faut et il me dit la coquine elle cachait de l'argent elle mettait de l'argent de côté pour les vacances et quand vous lui disiez on a voilà j'ai mis on a mis 500 euros ou quelque chose comme ça il était tout content parce que vous aviez fait les économies il savait que ça c'était un pouvoir d'achat pour et il dit j'étais content que tu le fasses vous avez toujours mis dans la boîte de l'argent et il savait pas en fait et vous veniez avec l'argent il disait ça c'est pour les vacances alors il était content il dit que c'est vous Sidvian qui vous occupiez de tout ce qui était administratif parce que lui il dit les papiers c'est pas pour moi il fait comme ça c'est pas il l'a fait très longtemps mais à partir du moment ça fait 20 ans qu'il était malade oui oui mais après à un certain moment il ne pouvait plus alors ça fait 20 ans qu'il est malade mais il dit ça fait 4 ans qu'il était vraiment très très malade voilà c'est ça ça a traîné il toussait beaucoup voilà il est parti il avait Parkinson il est parti d'une pneumonie voilà il dit voilà il fait comme ça il n'arrivait plus à respirer aussi il a 4 ans c'est vraiment agréable voilà en 4 ans voilà il parle de 4 ans c'était compliqué à partir de 2017 voilà il dit à partir de 2017 il dit où l'homme non est mon look il dit plein de mots en portugais voilà après c'est vrai que je peux retradire parce que je comprends ce qu'il me dit il rigole est-ce qu'il a un petit message peut-être pour Johanna elle a du mal Johanna Johanna elle communique avec lui elle lui demande souvent elle parle avec lui et il communique avec elle aussi il lui montre des choses par les rêves d'accord voilà il y a beaucoup d'amour il dit t'es une soldate devant ses stouts voilà on me manquait physiquement il dit qu'on ne pouvait pas le serrer fort on avait peur de lui faire plus de mal en fait il a mal partout on ne peut plus le toucher il dit et il y a Amalia qui disait beaucoup de massages pour essayer de soulager sa douleur à l'hôpital oui il sait mais c'était tout tout était sensible il dit tout était sensible et en fait ça c'était pour qu'il se reconnecte mais ça lui a fait du bien il dit oui vous êtes tous là il dit je vous êtes tous oui il n'y a pas eu la plage alors il n'y a pas eu la plage aujourd'hui on est tous là tout le monde voilà la maman et d'accord il y a Karine Karine c'est une fille de son premier mariage c'est Karine et qu'est-ce que tu dis ? compliqué tout compliqué ouais tout compliqué tout 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 est compliqué elle vous prend la tête comme ça et qu'est-ce que je dois faire avec elle ? la calmer elle dit ça va être compliqué elle 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 veut tout ouais elle veut tout pour elle mais non elle signe les choses ne sont pas comme ça non non elle a tout degré comme si elle était légitime elle n'est pas légitime elle dit tout ce que j'ai fait c'est pour ma femme il a cherché à me protéger très fort oui voilà elle dit tout ce que j'ai fait c'est pour ma femme et après ma femme elle fait ce qu'elle doit faire vis-à-vis des enfants ok c'est la question qu'elle est posée voilà d'accord c'est vous qui estimez ce que vous devez faire ou pas il dit il ne faut pas non plus qu'elle soit la maison du Portugal c'est à vous il dit c'est à personne d'autre elle est posée la question la maison du Portugal elle est à vous elle n'est pas aux enfants il dit les enfants ils récupéreront après s'ils veulent ils viennent avec voilà c'est vous qui avez la clé c'est vous qui ouvrez la porte c'est vous qui fermez la porte il dit c'est personne à dire ah c'est mon père c'est non il dit la case et toi c'est votre maison Silviane je suis portugais non c'est à vous la maison c'est à vous il dit tu mets la clé tu prêtes la clé à qui tu veux ok ok d'accord quelqu'un veut venir bon vous me prêterez la clé aussi je plaisante je plaisante mais cette clé il s'est battu il a travaillé dur avec vous il dit c'est votre travail c'est son travail c'est à tous les deux ça il dit même si j'ai travaillé plus il dit même si je travaillais plus je l'ai fait pour toi voilà pas pour une autre personne après les enfants ils viennent et tout ça c'est c'est une maison familiale en fait il a voulu que ce soit familial tu veux prêter tu veux prêter la clé à Renaud avec ma fille qui vont aller les petits enfants je veux qu'ils apprennent le portugais il dit comment ça il faut leur parler portugais un petit peu poc à poc il dit poc à poc même s'ils ne parlent pas mais le fait de comprendre ils vont commencer à falloir poc à poc feche la porte feche la porte feche la porte feche la porte des petites choses comme ça en fait et après voilà il dit c'est important des petits mots comme ça et après c'est eux qui m'ont demandé il dit il dit c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut apprendre ces petits mots en fait à l'enfant obrigado non si il dit alors il dit moi je parlais en français avec eux inquiétant avec qui parle en français il dit moi je dis mais c'était à moi de leur apprendre il me l'a appris il me l'a appris les petits demandes malgré le fait qui était qui était principalement ces quatre dernières années est-ce qu'il se souvient est-ce qu'il a quand même eu conscience et il se souvient et d'être avec les trois petits les trois petits enfants bien sûr bien sûr et il vous remercie en fait que de l'entourer en fait il avait besoin de ça en fait c'est sa force et puis attention il fallait faire attention à lui tout ça mais ça a été sa force en fait d'être entourée de mes amours en fait mes petits amours c'était important pour lui et Sylviane les repas il dit manger à la maison être là autour de moi mais il dit qu'il avait besoin souvent de faire la sieste après manger il avait besoin de se reposer au moins une heure et demie deux heures il dit j'avais besoin d'une grosse sieste c'est pas une sieste il m'a dit j'avais besoin de ça il fallait pas faire de bruit c'est pas force mais il veut pas qu'on dérange c'est pas grave c'est pas grave il dit c'est pas grave le fait de les entendre et se chamailler mais c'est pas grave il dit c'est pas grave voilà il faut bien que ça bouge il dit c'est la vie c'est la vie il dit il préfère être vivant que malade et tout ça et il dit il me dit il avait peur dans sa maladie de transmettre aux enfants oui au début il avait peur que ce soit content de Dieu voilà de transmettre par la salive les enfants il dit t'es une maison donc j'ai peur de transmettre en fait et puis après mais non voilà et puis après on l'a rassuré et c'était bon pour lui oui il fallait beaucoup le rassurer oui il joue avec les enfants il dit j'ai joué avec les enfants oui mais au domino c'est genre de choses oui aux cartes il aime pas perdre il dit je déteste perdre il faut pas le battre celui qui le bat c'est plus mon ami c'est plus mon ami il rigole il était mauvais joueur il dit il aime gagner mais pas avec les enfants les enfants c'est pas grave mais pas avec les adultes les adultes c'est autre chose il faut le faire gagner il aime pas qu'on triche ah non il déteste ça il faut pas ah non il me dit que quand il jouait quand il jouait si un ami avait qui trichait il faisait comme ça il déteste ça en fait il est capable de dire puisque c'est comme ça j'arrête tout oui j'arrête il est susceptible dans le jeu il aime pas avec les adultes il faut pas tricher et il me parle de pièces de bonbons ou de choses comme ça avec les enfants c'est le vécu voilà tout ça il dit tous ses souvenirs avec les petits enfants avec mes enfants il dit tout ça je l'ai gardé dans mon coeur et tout ça je garde encore dans mon coeur il me dit on a encore des choses à faire quand vous reviendrez vers moi on a des choses à faire et on va rattraper du temps d'accord mais ça ne l'empêche pas de poursuivre du temps encore avec vous Émilie mettez une belle robe blanche même si c'est pas vous dites je veux me marier pas des tutus et tout ça il dit mais mettez comme vous êtes marié il dit mets une robe blanche maintenant c'est plus comme avant il dit c'est une question posée effectivement mais mettez pas de la couleur rouge il déteste ça il dit mais mettez une robe blanche ou crème il dit c'est toi la mariée c'est ta fête c'est votre fête tu as le droit maintenant il dit avant on faisait aux filles mais combien de filles elles étaient déjà enceintes avant de maintenant c'est voilà c'est votre mariage et c'est une question que vous vous posiez est-ce que je me marie est-ce que je mets une robe un peu plus simple ou tout ça parce que bon il dit mais il dit que vous allez choisir quelque chose de bien il a il a bon goût il aime il aime il me dit c'est bien il aimait vous dire telle chose c'est joli pour toi il aimait il a bon goût il me montre que souvent vous n'osiez pas porter telle chose et puis finalement ça vous allait encore mieux en fait il est quand même visionnaire il me montre ça et finalement on me dit j'aurais jamais j'aurais jamais osé porter ça et puis finalement ça me va très bien et vous faites les choses toujours pour lui plaire aussi ah oui toujours les choses pour lui plaire Arnaud demande qu'est-ce qu'il fait là-haut pourquoi il passe le temps nada nada hé hé il fait ça c'est pas qu'il ne fait rien mais ça veut dire qu'il a du repos il a du temps encore il a le temps éternel pour l'instant il n'a pas envie il dit qu'il bêche il fait son potager il a planté des choses alors il aime bien et c'est quelque chose qu'il adore et il s'occupe de ça en fait et il est très très heureux ah bah s'il est heureux c'est le principal il est très très heureux et il a des nouvelles de vous il vous il a le il dit qu'il a le comment dire il n'y a pas de manque parce que c'est comme si vous viviez toujours avec lui et c'est vrai que le manque c'est terrestre c'est pas ça j'ai remarqué c'est très terrestre la tristesse et tout ça il n'est plus dans ce dans cette bulle du corps physique des émotions en fait il il vous êtes toujours relié à lui en fait il est relié à vous c'est peut-être stupide mais je lui parle tous les jours je lui dis ce que je fais mais continuez Sylviane continuez à lui parler continuez il entend tout ça et vous lui dites que vous l'aimez qu'il vous manque et il dit toi aussi ma chérie tu m'en manques et c'est pas exprimer les sentiments c'est plutôt il est plutôt gestuel entre vous dans l'intimité bien ici et il dit je peux pas parler de choses comme ça voilà il aimait que vous veniez à côté de lui il aimait toujours vous toucher si vous vous levez il peut pas dormir il dit ah c'est vrai il disait aussi il dit reste couché il disait aussi il peut et vous vous avez vous allez vous lever parce que vous devez aller faire pipi et puis c'est fini et après c'est fini il faut qu'il se lève il arrive pas à dire tiens je vais encore dormir un petit peu il arrive pas il dit voilà parce qu'il aime prendre des petits déjeuners avec vous oui c'était long voilà d'accord il aime prendre des petits déjeuners et il aime bien son petit pain grillé il peut pas rester au lit il y a Johanna qui s'en veut un petit peu qui est un petit peu comme lui qui ne s'est pas montré ses sentiments finalement aujourd'hui elle regrette un petit peu de ne pas les avoir exprimés et de ne pas avoir été plus proche que ça elle était proche dans le coeur oui il dit elle était proche dans le coeur et elle et moi on est reliés donc il n'y a aucun problème il savait il savait qu'elle l'aimait et lui il l'aimait disons que la communication elle parlait sans parole il dit un chat ne fait pas un autre chat on est des chats il dit on est comme les chats où je gâte on se fait caresser quand on a envie quand on n'a pas envie on fait voilà c'était ça ils sont deux chats donc il il dit comment dire il n'y a pas de problème elle lui dit et des fois elle a la larme la larme et elle elle se contente de ne pas montrer il sait et souvent voilà elle a un côté nostalgique comme moi et ils ont tous quelque chose de lui il dit j'ai laissé une petite graine de moi dans chacun d'eux une petite quelque chose de moi pas toujours bon il dit mais c'est bon quand même il dit voilà il dit il ne faut pas qu'elle s'enveille je sais qu'elle m'aime et moi aussi je devais lui dire les choses avec elle c'était à moi le grand-père le papi de dire les choses et lui aussi ne savait pas comment faire mais tout passe par les yeux oui elle a du caractère il dit oui beaucoup de caractère et comme moi comme son grand-père c'est vrai donc il n'y a rien de il dit il n'y a rien de mal il dit il ne faut pas qu'elle se comment expliquer ça en traduction il y a des mots en portugais on ne peut pas traduire en français parce que ça n'a pas de sens ça n'a pas de profondeur en fait il ne faut pas qu'elle se comment on pourrait dire ça qu'elle s'enveille non c'est même pas ce qu'elle s'enveille parce que c'est voilà il ne faut pas qu'elle se comment expliquer ça je ne sais pas il ne faut pas il ne faut pas qu'elle se contrarie il faut ça exactement voilà oh là là merci Sylviane je ne veux pas dire comme traductrice là il ne faut pas qu'elle se contrarie voilà c'est pas voilà il sait l'amour qu'elle a pour lui et il dit mais je me cause voilà ils sont pareils de toute façon il n'y a pas de il n'y a rien il n'y a pas de jugement il n'y a rien d'accord et j'ai j'ai un manier qui même si son papy n'est plus là aujourd'hui physiquement s'il a des conseils pour elle pour elle est à côté de vous oui qu'elle vienne il dit bonsoir Amélia vous avez un joli prénom Amélia comme la chanteuse de Fado oui c'était voulu ça la meilleure et de l'origine oui c'était voulu d'accord dites-moi Amélia vous êtes en train de passer des examens bientôt bientôt cool d'accord voilà vous avez travaillé pour ça vous êtes studieuse c'est ce qu'il me dit oui mais oui mais vous avez quand même travaillé d'accord il y a un petit coup de pouce encore à faire et ça devrait bien se passer et à tout ce qui est à tout ce qui peut être mes choix personnels pour l'avenir etc il faut que je fasse quoi ? alors il ne peut pas donner d'informations sur le futur parce que c'est trop tôt et puis ils n'ont pas forcément accès sur le futur les messages que je vous ai donné du futur c'est pas lui c'est mon guide qui vous donne l'information parce qu'il suffit que je vous vois pour me connecter à vous en fait d'accord vous êtes quoi là vous êtes en quelle classe là actuellement en première et alors moi ce que je suis en train de voir il y a le côté soignante en fait il y a le côté aide-soignante ou infirmière ou voilà il y a le côté médical qui se présente à vous en fait c'est un choix et c'est quelque chose que vous allez finalement aimer parce que je vous vois travailler en libéral par la suite disons que vous allez faire une expérience à l'hôpital et après vous travaillerez en libéral avec d'autres infirmières il dit on va gagner un montant d'ignes d'accord mais je vois le côté médical en fait chez vous pas médecine pas docteur ou quoi que ce soit parce que les grosses études c'est pas trop votre truc c'est ce que mon guide est en train de dire mais plutôt peut-être vous orienter en tant qu'infirmière pourquoi pas tout de suite voilà c'est 3 ans quitte à si le concours est compliqué d'aller en Belgique et faire vos études là-bas en fait parce qu'il y a trop de concours on me dit trop de concours il y a une limite de place quitte d'aller en Belgique et faire poursuivre vos études d'accord d'accord voilà que ce soit être soignante ou sage-femme ou voilà je vois le côté médical pour vous ça peut être aussi sage-femme aussi c'est plus difficile sage-femme il faut savoir mais c'est de plus en plus ça va être de plus en plus demandé en fait d'accord d'accord vous aimez les enfants on est en train de me dire mon guide oui vous êtes attiré il y a le côté péricultrice mais c'est un peu compliqué ouais d'accord mais infirmière ou aide-soignante mais infirmière pourquoi pas on me dit il faut il faut faire un choix dans la vie il faut et on me dit il ne faut pas laisser la place aux autres il faut aussi vous avez aussi votre place c'est pas qu'il ne faut pas donner la place aux autres c'est que vous avez votre place pour ça d'accord d'accord voilà et vous avez montré le côté très affectif avec lui vous avez été il dit au top merci d'accord voilà je remercie voilà mais il y a le côté médical de toute façon vous aimez les animaux aussi oui voilà vous aimez après vous pouvez être assistante vétérinaire aussi parce qu'il y a le côté médical aussi ça je suis ouais voilà de toute façon il y a le milieu médical de toute façon ok moi je vous remercie il n'y a pas de soucis Amélia alors elle dit elle chante bien mais elle ne sera pas chanteuse voilà elle chante bien mais ne sera pas chanteuse voilà à trois reprises j'ai eu l'impression qu'il était là une fois c'était très fort dans les carreaux une fois dans les cheveux et une fois dans le lit oui et une fois quelque chose j'avais l'impression qu'il tombait dans le couloir il n'y a rien qui tombait est-ce que c'était lui est-ce qu'il reviendra il reviendra encore pour faire des signes oui vous le sollicitez tellement vous lui dites encore un petit signe encore un petit signe voilà vous le sollicitez il ne peut pas toujours mais si il dit si j'ai bien travaillé j'ai le droit il dit mais il chante là il est à cantar il chante il adore il aime bien il aime bien il adore siffler il fait ça voilà il est en train de siffler et Joanne elle me ressent aussi Joanne et Amalia elles ont eu toutes les deux le ressenti sur l'épaule oui et Joanne elle peut revenir Joanne elle peut venir là aussi que je vois un petit peu par rapport à son énergie je vais les faire toutes bonjour Joanne alors Joanne pas de culpabilité pas de il dit tu es un gâte comme moi tu es un chat comme moi d'accord votre grand-père votre papi il vous aime beaucoup d'accord et il sait même en fait vous aviez de la peine de le voir comme ça et c'était dur pour vous et il sait ça en fait vous aviez du mal à aller vers lui parce que c'était difficile pour vous elle dit toi tu ne feras pas infirmière il dit d'accord mais c'est ça il y a des gens qui sont plus sensibles il y en a d'autres qui ne sont pas sensibles il sait que vous étiez sensibles mais vous n'étiez pas dans cette approche c'était difficile pour vous il le sait voilà il le sait ça donc donc il ne faut pas vous que ce qui est fait est fait simplement envoyer de l'amour dire papi je t'aime voilà tout seul dans l'intimité entre vous hein pas forcément devant papa ou maman on ne dit rien et on fait ça dans son intimité avec le coeur vous n'avez pas besoin de le dire à voix haute c'est encore mieux que des fois de le dire à voix basse dans le coeur d'accord d'accord voilà voilà c'est ce qu'il dit vous avez une question à poser Joana oui il y a est-ce qu'il il a pu est-ce qu'il a pu rencontrer là-haut sa sa maman ma grand-mère et mes grands-parents et mon grand-père également oui si bien sûr ils sont en train de tous bécher sa maman c'était une grande travailleuse oui une grande grande travailleuse son père il dit fainéant c'était sa mère qui faisait tout c'était elle qui faisait tout voilà c'était elle qui faisait tout c'était pas c'était pas son père son père il faisait tout le temps la sieste il était toujours fatigué je n'ai pas connu ça date d'il y a très longtemps ma grand-mère oui moi j'ai très très travaillé travaillait beaucoup elle était cassée de partout sa maman était cassée de partout oui ils sont ensemble Robert aussi Robert mon grand-père Bob oui oui aussi mais il dit lui il est passé par des plans oui parce que caractère ou vigno ah bon non il dit si 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 et après sieste si 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 t'es n'est qu'à raffine t'es n'est qu'à raffine il dit il avait la petite bouteille cachée c'est possible et après comme il ne tenait pas il allait se coucher mais il suffisait qu'il buvait un peu un verre d'eau d'eau hop c'était comme ça d'accord mais rien de mal d'accord il n'y a rien de mal il dit voilà regarde vous avez Simon devant vous oui je vois que c'est Simon il est beau Simon aussi dedans il y a des beaux petits enfants là est-ce que je vous pose une question oui bien sûr Simon est-ce qu'il a un souvenir de son bracelet vert qu'il avait j'ai pas compris Simon pardon j'ai pas compris est-ce qu'il a un souvenir encore de son bracelet vert qu'il avait gardé depuis longtemps c'est quelque chose que tu avais fait non mais il l'avait depuis longtemps et qu'il a toujours tu l'as gardé c'est toi qui l'as gardé non on n'a pas réussi à le garder à l'hôpital ils l'ont enlevé et ils nous l'ont jeté ils voulont d'accord il a été perdu il a été perdu oui mais c'est un bracelet tout simple un bracelet en plastique vraiment tout simple mais c'est vrai que c'est un bracelet qui avait depuis des années d'accord son petit bracelet il m'en parle pas mais je pense que c'était un truc avec quelque chose écrit dessus parce que je vois quelque chose qui est écrit dessus un peu comme si pour une association un truc de la Croix-Rouge ou un truc comme ça je crois qu'il y a une publicité quelque chose écrit dessus oui quelque chose un petit écriteau c'était écrit emmène-moi toujours avec toi voilà il y avait quelque chose comme une voilà comme ça comme ça comme ça voilà mais non est-ce qu'il a toujours le bracelet lui avec lui non il me dit que non il n'a plus besoin parce que vous êtes tous déjà avec lui c'est ça il l'a dit tout à l'heure ça et vous savez les petits cadeaux que les petits enfants l'ont fait ou des choses comme ça il a toujours il a toujours été touché par ça il me montre ses petites lunettes il fait comme ça il remet ses lunettes des lunettes pour voir de vue en fait voilà de vue il fait ses petites lunettes il faisait très attention à ses affaires en fait il dit il était très soigneux de ses affaires Simon ton grand-père t'aime beaucoup il dit t'es le chef attention parce que les filles elles te remettent en place voilà parce que tu veux faire le coq mais t'es pas encore assez il dit il faut te muscler oui d'accord il dit il vous confie en fait le rôle aussi de la maison c'est ce qu'il dit et il dit il faut écouter aussi les femmes il faut aussi les écouter parce que des fois il dit des fois tu ne veux pas les écouter mais elles ont toujours raison d'accord alors écoute-les et tu vas bien grandir respecte-les et elles te respecteront j'aimais bien les antiquitiner il me dit Simon il aime bien les embêter mais il faut qu'elle soit gentille aussi avec Simon voilà c'est un vice versa en fait il dit d'accord parce que tu as du mal des fois à trouver ta place et elles ne le voient pas forcément elles sont toujours en train de comploter après elles et toi aller dehors oui c'est ça mais il dit il faut que chacune de vous en chacun de vous comment dire il faut vraiment que vous vous accordez il dit voilà d'accord voilà maman maman toujours tu appelles ta mère il dit arrête d'appeler ta mère oui d'accord arrête d'appeler ta mère débrouille-toi aussi un peu oui d'accord il dit tu peux le faire tout seul les choses oui sois plus ordonné il dit voilà voilà il te dit ça ton grand-père parce qu'il t'aime d'accord voilà ça plus d'accord voilà et il veut être le chef il dit voilà mais mais vous pouvez lui demander Simon tu peux lui demander de l'aide des fois ou c'est important que tu exprimes aussi les choses quand ça va pas c'est important mais sans crier sans t'énerver il dit oui parce que souvent tu t'énerves parce que tu n'arrives pas à exprimer les choses il dit exprime-toi tranquillement ne t'énerve pas quand tu dis les choses d'accord voilà en fait elles ne veulent pas que tu racontes des choses derrière parce qu'elles ont leurs secrets et toi tu veux tout savoir il dit il y a des choses que tu n'as pas à savoir il dit voilà c'est des trucs de filles elles sont plus grandes mais elles t'aiment beaucoup mais c'est parce que tu es jeune encore et que tu essayes de trouver ta place et il faut qu'elles elles aussi te laissent aussi une petite place il faut qu'elles te fassent confiance oui voilà parce que tu as envie vraiment de participer d'être là et je sais que ton rôle de garçon au milieu de ses filles c'est un peu compliqué oui c'est ça voilà c'est compliqué je sais Simon je me mets à ta place je sais ce que c'est oui je suis une fille mais je sais ce que tu ressens parce que voilà voilà je sais ce que tu ressens d'accord et il ne faut pas en fait tu ne veux pas qu'elle te traite comme un enfant en fait tu veux qu'elle te traite comme égal à égal il faut qu'elle comprenne ça aussi oui voilà d'accord à l'école ça marche bien pour toi on me dit oui c'est vrai tu travailles tu es un bon élève et tu peux faire mieux ton grand-père il dit tu peux faire mieux oui je peux faire mieux voilà tu peux faire mieux mais tu fais toujours ce qu'il faut mais tu peux faire mieux il dit il dit lis beaucoup c'est pas trop ton truc mais il faut que tu lises beaucoup il dit parce que tu seras quelqu'un dans tout ce qui est technique en fait et tu as besoin de voir pour comprendre et donc ça sera beaucoup le technique aussi d'accord d'accord voilà pour l'instant je ne connais pas ton orientation peut-être dans deux ans ou trois ans mais pour l'instant je ne connais pas ton orientation c'est encore trop tôt tu fais une seconde normale et puis après tu verras d'accord d'accord mais je vois quand même la physique chez toi et tout ça tout ce qui est physique les maths et tout il va y avoir à un moment donné tu auras un déclic oui d'accord il va y avoir un déclic et puis après on n'arrêtera plus Simon bon là ton déclic oui mais il va y avoir un déclic à un moment donné c'est un copain qui va lui donner le déclic il va se sentir bien et il va avoir un déclic d'accord voilà alors tu seras un grand garçon il dit ah oui ah oui n'aie pas peur tu vas devenir grand tu vas dépasser tout le monde même papa même ton père mais respect à ton père tu seras plus grand respect à ton père c'est ton père oui oui sinon pas Arnaud il va te te résonner voilà mais voilà si soit un peu d'accord qui t'es en train de me dire sois un peu plus assidue assidue ça veut dire un peu plus voilà attends pas la dernière minute de faire des choses d'accord parce que souvent si tu fais la dernière minute de faire des choses fais des choses au fur et à mesure ne te sois pas débordée parce que t'aimes pas être débordée sinon tu n'arrives pas oui d'accord voilà c'est gentil je peux vous laisser juste un petit message de vous oui bien sûr Sylviane Sabine et Ludivine pensent beaucoup à lui et l'embrasse d'accord il l'a reçu de toute façon il l'a reçu et est-ce qu'il a besoin de prière de bougie alors pas tout le temps il reçoit tout votre amour déjà d'accord mais vous priez tout le temps de toute façon même si on ne vous le demande pas vous le faites oui vous avez votre petite prière du soir pour lui et ça c'est important pour lui voilà ça c'est important pour vous pour vous et pour lui il dit alors il dit qu'il prépare sa maison dans l'entremonde pour vous tous pour vous recevoir alors il n'arrête pas sa bâtisseur il touche à tout exactement il touche à tout il touche à tout il sait tout faire cet homme je ne sais pas voilà il me montre qu'il sait tout faire mon guide est en train de dire c'est mince de l'or ses mains c'est de l'or oui c'est vrai il a des mains d'or en fait c'est vrai d'accord il dit que voilà je suis en train de sentir son passage sa fille il ne veut pas déranger plus parce qu'il sait que voilà qu'il sait que d'accord quand je commence à avoir des remontées tout ça c'est je sens que son voilà il est en train de il ne pouvait pas rire et dit ça le faisait souffrir voilà il vous embrasse très très fort d'accord vous pouvez continuer alors d'accord Émilie vous voulez vous marier l'année prochaine je pense au mois de juin je crois avant avant de partir au portugal on ne sait pas peut-être effectivement on n'a pas encore fixé voilà entre le mois de mai et peut-être le mois de juin en fait c'est voilà ne le faites pas avant parce qu'il y aura encore des trucs de covid oui si vous prévoyez faites faites déjà une demande parce que sinon ça va être compliqué mais il parle du mois de mai il parle du mois de juin d'accord voilà je pense c'est comment comment pas un conseil quoi il n'a pas de conseil vous allez faire bien les choses et vous n'avez pas besoin de faire un grand truc vous allez faire quelque chose familial voilà et c'est ça qui est le plus important c'est dans la joie il adore les petits gâteaux il dit vous savez la poudre blanche là comment on appelle ça il me parle il me montre ça je ne peux pas vous dire mais voilà je ne connais plus le nom de ce gâteau il est en train de me montrer il est gourmand c'est ça il y a de la poudre blanche en fait dessus c'est un truc c'est un truc rond en fait c'est un peu déformé voilà c'est ça c'est exactement ça qu'il est en train de me montrer mais ce que je vois moi par rapport à mon guide parce que je suis aussi clairvoyante ça va bien se passer en fait d'accord voilà ça va bien se passer mais je vois plutôt quelque chose d'intime quelque chose qui quelque chose voilà qui se passera bien voilà mais il lit qui sera présent de toute façon je pense que vous prendrez contact avec lui avant c'est ce qu'il en train de me dire d'accord alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de toute façon d'accord il n'y a aucun problème mais il lit je reviendrai de toute façon il va venir vous rendre encore visite visite d'accord j'ai jamais eu de j'ai jamais eu j'ai jamais eu son le ressenti de ça va revenir ça va venir d'accord voilà ne vous inquiétez pas il ne peut pas non plus être les enfants c'est beaucoup plus facile sa femme c'est plus facile pour lui mais les enfants ils ont une sensibilité qui est différente mais quel que le rien ça arrive en fait c'est quand on attend trop que ce n'est pas forcément là à ce moment là qu'on reçoit voilà il faut vous laisser faire les choses oui ok voilà voilà il vous embrasse très très fort tous 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 il y a beaucoup d'espérance avec lui par rapport à vous et il continue à veiller sur vous il dit vous lui demandez de vous garder de veiller sur lui sur vous il veille sur vous il dit comme vous veillez sur lui voilà on l'embrasse bien fort j'ai eu des odeurs de parfum comme du lisse en fait ce n'est pas du lisse on a l'impression que c'est des fleurs blanches ah oui des fleurs blanches c'est très très bien quand on sent quand les mon chat s'est levé en plus c'est très bien quand on sent les fleurs les défunts qui partent qui arrivent avec des odeurs de fleurs oui et c'est des fleurs blanches en fait il me montre de jasmin oui c'est ça non il y a un jasmin mais il y a une autre fleur un peu plus un peu plus grosse mais ça sent ça sent super je ne sais pas c'est quoi l'odeur mais ça sent un peu comme le jasmin on a l'impression c'est du lila c'est pas du lila c'est un mélange de lila et de jasmin et je ne pourrais pas vous dire c'est quoi cette fleur en fait ça sent super bon il sent cette odeur c'est pas quelqu'un qui se parfumait et tout ça vous voyez il me montre ça je pense qu'il mettait du déodorant voilà du déodorant mais il sent ce parfum en fait c'est très doux c'est un parfum doux voilà mais qui vous embobe comme ça d'un seul coup j'aimerais vous prendre l'odeur et vous l'envoyer en fait qu'il le fasse avec vous je vais lui demander Manouel tu peux l'envoyer aussi je pense que vous sentirez de son parfum Émilie d'accord c'est son parfum que vous allez sentir et vous saurez qu'il est là oui ok voilà ok il dit je suis près de Jésus il dit comme ça oh il était croyant très croyant près de Jésus je suis près de Jésus disons que c'est près de son énergie de Jésus oui voilà voilà il dit vous vers Jésus Jésus il dit voilà il y a Jésus genre son prénom son nom ou son prénom exact d'accord d'accord parce qu'il dit il dit moi aussi je suis Jésus il dit moi aussi d'accord ah là là cette odeur reste encore un peu avec moi le cœur est là il dit c'est la même odeur que sa mère ah oui comment est-ce que c'est le même le même parfum que sa maman oui je pense que ça sent super bon c'est un petit peu le parfum aussi du crabe comment on appelle ça l'œillet en fait aussi voilà l'œillet en fait j'ai bien de sentir l'œillet en fait ça a cette odeur de l'œillet en fait ça sent super bon c'est un parfum qui ne dure pas longtemps en fait qu'il faut saisir et après c'est terminé on ne le sent plus c'est par période et je n'arrête pas de sentir cette odeur il est là il est complètement là il ne veut pas partir il ne veut pas partir il embrasse Arnaud très fort parce que c'est son fils il dit c'est mon fils maintenant maintenant qu'il va se parier avec ma fille c'est mon fils voilà il vous embrasse très fort il vous embrasse voilà allez avec la paix de Dieu il dit voilà page de Déoche il a tous ces mots importants c'est très important ces mots la grâce de Déoche la grâce de Dieu il avait mal il me montre qu'il avait mal là là avant de partir il avait un un affilé ou je ne sais pas quoi il y avait une croûte qui partait qui revenait depuis plusieurs années là il me parle là une douleur je ne sais pas cette douleur il dit je suis partie avec cette douleur là il fait comme ça merci Manouère je l'embrasse parce que désolé c'est moi avec eux il n'y a rien de c'est de soeur à frère parce que nous sommes tous frères et soeurs voilà et je remercie de m'avoir choisi d'être venue pâter tous ces beaux messages réconfortants vis-à-vis de sa famille voilà il me dit il me dit merci merci mais il dit je reviens je reviens je reviens d'accord voilà merci mon guide est brésilien donc il parle aussi ils sont en train de discuter ensemble voilà et brésilien voilà ok voilà voilà Emelie voilà Sylviane aux enfants voilà vous allez aller manger maintenant je pense oui merci merci à vous et puis merci de m'avoir fait partager ce moment avec lui il m'a fait partager plein de souvenirs de l'enfance aussi il y a des choses qui sont sorties de ma boîte aussi voilà et c'est quelqu'un très très généreux quelqu'un qui je veux dire très nostalgique très voilà quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup à la base il me dit il me disait au début je ne parle pas beaucoup mais là il faut que je parle il dit parce que voilà j'ai encore les odeurs qui sont encore là autour de moi et il m'a laissé ce parfum délicat en fait c'est un parfum délicat et je le remercie et il y a un côté vanille aussi de ce côté là aussi voilà merci pour tout et puis merci de votre confiance et puis voilà quand vous voudrez un jour avoir la vidéo sachez que je l'ai de toute façon d'accord et puis je vous remercie et puis merci d'avoir patienté mais il a aussi choisi son moment là aussi parce qu'il voulait passer plus de temps avec vous c'est pour ça comme vous êtes les derniers clients donc on a passé un petit peu le temps mais c'est pas grave de toute façon tant qu'il parle moi je continue à parler avec eux de toute façon ça a été un plaisir voilà écoutez je vous souhaite